Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec le docteur Louis Fouché. Louis Fouché, bonjour. Bonjour Yann Valery, merci beaucoup de me recevoir dans Vraise Info. Vous venez de sortir un livre très intéressant qui est un rapport un peu de vos entretiens avec Stéphane Chattery, un livre qui s'intitule « Tous résistants dans l'âme, éclairons le monde de demain ». Alors j'ai envie de vous dire, tout un programme. Oui tout à fait, l'idée c'est vraiment d'essayer d'ouvrir des possibles. On a l'impression que ce Covid, cette crise, on restreint notre quotidien, on restreint nos libertés, on fermait finalement les relations entre les humains, on fait s'effondrer progressivement nos institutions, que ce soit l'école, la monnaie, la démocratie, la santé, la science. Et en fait, à l'intérieur de tous ces champs qui se referment, s'ouvrent tout plein de failles et tout plein de possibles pour essayer de construire un demain désirable ensemble. Parce que visiblement, c'est vrai qu'avec votre parcours, ce dont on s'aperçoit, c'est finalement que vous avez été médiatisé par la médecine et par votre contestation du discours dominant. Et ensuite, vous êtes parti, j'ai envie de dire, un peu dans, pas dans tous les sens, mais dans d'autres sens qui vont beaucoup plus loin que la médecine et que la science. C'est un cheminement que vous aviez déjà fait ou alors que vous avez fait sur ces deux dernières années ? Les deux, il me semble que mon parcours, effectivement, quand je me retourne en arrière, je crois que c'est le cas pour tout le monde, nous permet de nous rendre compte qu'on est là au bon moment, au bon endroit. La vie est assez taquine, assez bien faite et que l'ensemble des compétences qu'on acquiert en se frottant à la vie est utile à un instant T. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la coordination des collectifs et sur le travail en groupe, sur le faire ensemble, finalement, à la fois en bateau, lors de traversées en Bretagne, justement, en Bretagne Nord, vers l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, au Glénan, entre Pimpol et Roscoff et Saint-Malo. Et puis, à la fois ensuite, dans un collectif qui s'appelle Les Colibris, où on a beaucoup travaillé à ça, à comment est-ce qu'on réussit à faire ensemble. Et j'ai essayé de travailler à ça aussi au sein de l'hôpital, puisque j'ai eu des rôles transversaux, à la fois sur la prise en charge de la douleur, sur l'amélioration des parcours patients pour la réhabilitation après chirurgie, pour essayer que les gens aillent mieux et rentrent plus vite à la maison. Ils restent moins longtemps à emboucaner l'hôpital et finalement à subir la diatrogénie. Et finalement, toutes ces expériences-là, elles me servent aujourd'hui à coordonner un collectif qui s'appelle RéinfoCovid, dont je suis un des porte-parole, qui est un collectif à la fois citoyen, artiste et scientifique, qui essaie de produire du contenu à la fois critique, mais aussi contributif pour, encore une fois, essayer d'ouvrir des possibles. Cette crise, elle est systémique, vous disiez, on part un petit peu peut-être dans plein de directions différentes, mais c'est parce qu'elle est symptomatique de tout ce qui ne va pas dans notre société. Il y a quelqu'un qui s'appelle Richard Horton, qui est le patron, l'éditeur en chef du Lancet, qui a écrit un article où il parle de syndémie. Il dit que ce n'est pas une pandémie, c'est une syndémie, c'est comme, en grec, comme, avec. Ça veut dire que ce serait une maladie qui serait comme notre système et elle vient appuyer partout où ça fait mal. C'est comme un monstre de papier, un origami, où vous verriez que le motif principal, la crise sanitaire, mais si vous le dépliez, vous vous rendez compte qu'il y a plein de dimensions différentes. C'est une crise sanitaire, mais c'est une crise de la science et de la fabrication du savoir. C'est une crise de la fabrication du savoir, c'est une crise médiatique. C'est une crise médiatique, c'est une crise démocratique et des pouvoirs, de la répartition des pouvoirs. C'est une crise monétaire, c'est une crise financière. Donc, c'est une crise sociale, c'est une crise sociétale. En fait, notre société est profondément en crise et le Covid est une chance, c'est une sorte de révélateur, comme en photographie. Oui, alors, comme vous venez de le dire, effectivement, le Covid a un peu été l'étincelle parce que finalement, cette société qui explose, qui se décompose, que vous décrivez, elle existe en fait depuis des années et des années. On avait eu les gilets jaunes qui étaient peut-être imprémis. En Bretagne, on a eu les bonnets rouges quelques années avant. On a eu des affrontements sociétaux divers et variés. Je repense à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais je repense aussi aux tensions qui naissent un peu partout dans la société. Donc, finalement, est-ce que cette crise du Covid n'est pas un peu l'étincelle ? Et j'ai envie de dire, est-ce que vous ne constatez pas tout de même qu'une majorité de la population semble accepter son sort d'une certaine façon ? Oui, alors, il y a deux dimensions de votre question. Il y a cette idée que le Covid serait l'étincelle sur un tonneau de poudre qui était prêt à exploser. Finalement, c'est la même chose dans la maladie elle-même. C'est-à-dire que le Covid, par son infection virale, n'est pas très virulent, ce n'est pas quelque chose de très violent. Ce qui va rendre vraiment malade, c'est la capillarite, la vascularite, l'inflammation des vaisseaux qui fait suite à l'orage inflammatoire. Vous savez, on a tous entendu parler de cet orage cytokinique, c'est-à-dire une sorte d'emballement de l'inflammation du corps. Et cet emballement de l'inflammation du corps, il ne vient pas chez n'importe qui, il vient chez ceux qui sont prêts, ceux qui ont ce qu'on appelle l'inflammasome, c'est-à-dire toutes les molécules de l'inflammation qui sont prêtes à se mettre en action, et notamment dans la graisse abdominale des gens qui sont en surpoids. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que le mécanisme de la maladie lui-même, c'est le même mécanisme que ce dévoilement qui se passe sur notre société. Ça vient activer une inflammation, une grenade qui est prête à être dégoupillée. Et que notre société soit malade, ça fait bien longtemps qu'on est d'accord. J'ai 43 ans et depuis que je suis né, on nous dit qu'on est en crise. Je n'ai jamais rien entendu d'autre que notre société était en crise. Et comme je vous l'ai dit, c'est une crise systémique dans plein de dimensions différentes qui correspond assez profondément à une crise du « nous », N-O-U-S, de « être ensemble ». Pourquoi est-ce qu'on est ensemble ? Pourquoi est-ce qu'on fait société ? Pourquoi est-ce qu'on fait nation ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à un moment à dire qu'on a une volonté de vivre ensemble ? C'est Ernest Renan qui disait ça. Là, aujourd'hui, cette volonté de vivre ensemble, elle est en partie perdue, parce que ce qui nous tenait ensemble, il y a deux dimensions en sociologie, ce qu'on appelle la protention collective positive et la protention collective négative. Protention collective positive, c'est un mot un peu barbare, qui a été utilisé par quelqu'un qui s'appelle Bernard Stiegler, et tout un groupe, c'est un philosophe dont la fille est très active aujourd'hui aussi, Barbara Stiegler, et qui a essayé de réfléchir à ce qui nous tenait ensemble. Et il y a un récit commun positif, c'est-à-dire un idéal, quelque chose vers lequel on a envie de tendre, et qui serait souhaitable et désirable tous ensemble. Aujourd'hui, il n'y a plus de récit commun positif. Avant, ça pouvait s'appeler république, démocratie, christianisme, communisme, anarchie, vous l'appeliez comme vous voulez, c'est quelque chose qui tenait la route en termes de valeur. Là, il n'y a plus rien, il y a une seule chose qui vous est proposée de l'extérieur, donc ce n'est pas une protention, ce n'est pas quelque chose vers lequel vous allez, protendu, ce n'est pas collectif, ce n'est pas ensemble, et ce n'est pas positif. Et ce qui vous est proposé depuis l'extérieur, c'est, nous allons remédier pour vous à votre souffrance d'être humain, en vous donnant la technique. Si vous avez un téléphone portable, si vous êtes multi-connecté, si vous acceptez l'idéologie transhumaniste, vous serez sauvé. Mais ça, ce n'est pas désirable, en fait, et ça ne nous relie pas les uns aux autres. C'est juste quelque chose qui va combler une peur. Et là, ça répond au deuxième plan de votre question, c'est que ce qui tient ensemble les gens, quand tout s'effondre, c'est de la protention collective négative, c'est-à-dire les interdits, les barrières, les masques, la désignation d'un ennemi commun. Dans ce cas-là, les gens se cramponnent. Ce que vous voulez dire, c'est que la fabrique du consentement qui a lieu là actuellement, enfin qui a lieu depuis déjà belle lurette, mais cette fabrique du consentement-là, et le fait que malheureusement une majorité de la population consente à devenir, moi, ce que j'appelle les esclaves heureux de la liberté, c'est mon concept, ce fait-là, c'est lié uniquement à la peur, c'est ça ? Oui, moi, je pense que c'est lié à la peur, à la peur de se confronter à la souffrance et à la peur de se retrouver tout seul. Il y a beaucoup de gens qui se cramponnent à la narration médiatique et gouvernementale, simplement parce qu'ils disent, ça nous permet de rester ensemble. Si tout le monde, si chacun faisait n'importe quoi, ça ne tiendrait plus. Et quelque part, ils ont raison d'avoir peur. Notre société se fragmente, se disloque de tous les côtés. Elle est en effondrement pièce par pièce de toutes les institutions, c'est-à-dire de tout ce qui nous tenait ensemble, de tout ce qui était du ressort des fondations de notre maison commune. Donc, ils se cramponnent, ils se cramponnent à du sable, ils se cramponnent à du vent, parce que c'est en train de s'effondrer de toute manière. Et ils se cramponnent de manière brutale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le totalitarisme, le raidissement autoritaire qu'on voit, finalement, c'est une réponse normale à l'effondrement d'un système. C'est-à-dire que comme vous avez peur de vous retrouver dans le vide intersidéral, tout seul pour l'éternité, vous allez vous cramponner même à des mensonges, même à des choses fausses. Et c'est une sorte de mécanisme hypnotique. C'est-à-dire que, j'en ai parlé dans une intervention au Conseil scientifique indépendant dont je fais partie, il y a des ressorts d'hypnose là-dedans. C'est un état modifié de conscience, justement pour vous extraire de la souffrance, comme un état dissocié. Et vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, l'année dernière, était votre voisin très sympa avec qui vous partagiez plein de choses. Et cette année, liée à la peur et à la souffrance, se retrouve dans un état dissocié, devient une brute, agressive et brutale qui peut laisser libre cours à sa cruauté et invectiver vos enfants, vous invectiver parce que vous n'avez pas reçu telle injection, vous n'êtes pas masqué comme il faut, vous n'êtes pas dans la distanciation sociale comme il faut. C'est vrai que cette transformation que tout le monde et nos auditeurs aussi ont forcément vue dans leur voisinage, dans leur famille, parce qu'il y a eu des dégâts familiaux absolument terribles et qui auront des conséquences à moyen terme d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette transformation, on est proche du film de zombies quand même dans la transformation qu'il y a eu. Oui, tout à fait. C'est vrai que les films de zombies nous ont peut-être préparés à ça, c'est quand vous avez l'impression qu'il y a toute une horde de morts vivants qui fonctionnent de concert, se sont mis en résonance. Mais ça, c'est un mécanisme profond qui a à voir avec la biologie et avec la physique, ce qu'on appelle la mise en résonance des oscillateurs biologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quand un phénomène se passe, on va avoir tendance à se mettre en résonance les uns avec les autres, comme les bancs de poissons. Certains disent que les menstruations chez les jeunes femmes, par exemple dans les couvents, se mettent en phase, en résonance les unes avec les autres, elles arrivent au même moment. C'est la même chose en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez des feufolets qui clignotent sur 200 kilomètres à la même fréquence, ils clignotent tous exactement en même temps. On peut y penser en biologie, on a ce qu'on appelle dans le cerveau et dans le cortex préfrontal de notre gros cerveau dominidé, on a des neurones miroirs. C'est-à-dire que profondément, on a envie de ressembler à celui qui est en face, on a envie d'être en empathie, on a envie d'être en lien. Finalement, l'humain, c'est un être de lien, c'est un être, certains ont dit que c'est un animal politique, c'est un animal social, d'autres dans les religions ont dit que c'est un être d'amour, profondément. Et ça, c'est à la fois notre bénédiction et notre malédiction, c'est-à-dire que notre bénédiction, ça nous permet d'être ensemble, ça nous permet de construire ensemble, ça nous permet d'être féconds. Mais notre malédiction, c'est que ça va faire qu'on va vouloir se ressembler les uns aux autres et si quelqu'un ne ressemble pas ou ne veut pas, on va vouloir l'éradiquer, on va vouloir le faire disparaître. Et ça, c'est ce que René Girard, qui est un penseur, un anthropologue qui a été à Stanford, qui a été à l'Académie française, a appelé le désir mimétique. Je désire ressembler à l'autre, je désire le jouet de mon petit frère, je désire la femme de mon voisin, je désire sa bagnole, son boulot, parce que je veux lui ressembler, en fait, je voudrais être un peu comme lui. Et c'est une malédiction parce que ça conduit à la violence mimétique, c'est-à-dire une spirale de violence où on va aller essayer de se détruire l'un l'autre, jusqu'à la guerre. Et la guerre, c'est vraiment ça, c'est l'éradication de l'ennemi. Et le bout de cette crise-là, et c'est intéressant pour nos auditeurs, c'est de comprendre qu'il y a un bout, c'est le sacrifice d'une victime émissaire et la réconciliation sur l'autel de ce sacrifice. Donc, c'est ça qu'il faut chercher aujourd'hui, c'est d'une part un bouc émissaire, parce que de toute manière, c'est comme ça, il y en aura un, et il ne faut pas être le bouc émissaire. Donc, vous n'avez aucune raison, vous injectez, pas injectez, masquez, pas masquez, d'être le bouc émissaire de l'autre. On ne doit pas se battre pour ces raisons-là, ça n'a aucun sens. Par contre, on doit chercher qui va être le responsable de cette histoire. Et vous le savez comme moi qui est le responsable. C'est celui qui a désiré avoir les galons de responsables. Donc, c'est par exemple les politiques. C'est les gens qui ont pris toute la puissance financière, qui ont décidé de façonner le destin du monde. Donc, c'est les multinationales. Donc, c'est des gens qui ont toute la puissance, mais qui ne veulent pas assumer la responsabilité. Ça, c'est un problème. Normalement, si vous avez de la puissance, vous avez autant de responsabilités en regard vis-à-vis du groupe. Aujourd'hui, on a des multinationales qui ne payent pas d'impôts, qui se jouent des lois, qui font des paradis fiscaux offshore. On a des politiques qui dansent la samba pendant que les autres sont confinés, des politiques qui ne mettent pas leur masque dans l'avion, dans le train, se contrefoutent en fait du destin du peuple. Ces gens-là sont des irresponsables et il est temps de les mettre face à leurs responsabilités. Et ça, c'est le travail du peuple de dire « Nous sommes la puissance instituante, le pouvoir institué doit rendre des comptes ». Et donc, il y a un enjeu politique dans ce que je suis en train de dire là. Et il y a un enjeu économique aussi. Mais souvent, on a envie d'adresser son action à l'extérieur, de dire à l'autre « C'est ta faute ». Mais en fait, commençons par l'intérieur. Vous ne pouvez pas vouloir la paix là-devant si vous ne l'avez pas là-dedans. Et ça, c'est la voie de la non-violence. C'est l'idée que… C'est le propos principal de votre livre, pour le coup. Alors, je n'ai pas envie de tout révéler pour que les gens le lisent. Mais c'est quand même parce que votre livre est un appel aussi à la prise de conscience intérieure avant de vouloir influer sur l'extérieur. Oui, exactement. Parce que là, ce que je vous ai dit, ça se conduirait à dire « Ah, très bien, on va élire un nouveau président. Enfin, on aura celui qu'il faut. » Moi, c'était pareil dans l'équipe d'anesthésie du bloc opératoire à côté de la réanimation où je travaillais. Il y avait une désorganisation, rien n'allait, c'était le bazar. La finalité était perdue. On ne savait plus pourquoi on bossait ensemble. Et les gens disaient « Ah, mais c'est parce qu'on n'a plus de chef. Il nous faudrait un bon chef. » Mais ça, c'est une logique saut du XIXe siècle. C'est comme les gens qui, aujourd'hui, surinvestissent l'élection présidentielle en espérant que ça va changer quelque chose. C'est une logique messianique. Mais le Messie, il est déjà venu. Maintenant, il est temps de se prendre en main soi-même. Rien ne changera par cette élection présidentielle que vous votez pour l'un, pour l'autre ou pour tous ceux qui vous sont proposés. Mettez toute cette énergie-là à une transformation d'abord intérieure et puis ensuite de ce parcercle concentrique de tout ce qui vous entoure. On voit des collectifs réinfo-covid qui commencent à faire des bibliothèques partagées. C'est-à-dire qu'ils ont juste mis une petite feuille chez leurs voisins. Ils ont dit « Bon, et si on se réunissait tous les jeudis ? Vax, pas vax, on s'en fiche. C'est juste moi, je ne peux plus aller à la bibliothèque municipale. Je vous propose un apéro. Vous amenez tous dix bouquins et des BD et on passe un petit moment ensemble. Chacun nous dit pourquoi il a envie qu'on lise ces bouquins-là. Et si vous tirez ce fil-là, rapidement, vous dites « Ah, bon, on va faire une heure du compte pour les enfants avec les personnes âgées. » Parce qu'il y a des personnes âgées qui ont envie de raconter des histoires et c'est important qu'ils les racontent. Puis rapidement, vous allez faire une heure, une quinze minutes de fiches de lecture. Chacun va raconter à son tour un livre que personne ne lira parce qu'il est trop compliqué. Mais au moins, on aura partagé de la culture. Puis si vous tirez encore, vous allez faire une heure du jeu. Peut-être qu'il y aura des jeux Jungle Speed, j'en sais rien, des trucs d'enfants, où on va jouer ensemble et passer un bon moment à rigoler. Et puis, petit à petit, ces mêmes gens-là vont se dire « Et si on se mettait ensemble ? » Et c'est en train de se passer, ce que je vous raconte, ce n'est pas de la fiction. « Et si on se mettait ensemble pour acheter de la nourriture ? » On va voir les agriculteurs autour et on leur demande. On leur dit « Nous, on fait du buy-cut. » C'est-à-dire qu'on va acheter en bio, local et chez toi, mais tu nous fais 15 % de remise. Et en même temps, tu n'as pas à t'embêter à du conditionnement, à travailler avec des multinationales comme Leclerc ou Carrefour ou je ne sais pas quoi. Juste, on le fait ensemble. Rien que ça, on recrée de la vertu. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses bien compliquées. On n'a pas changé le président. On n'est pas allé essayer de taper sur les multinationales. On a fait ce qu'on jugeait juste pour soi, là, tout de suite. C'est une forme de sécession d'une certaine façon. D'ailleurs, je ne l'emploie pas à titre négatif puisque je viens moi-même de sortir un bouquin qui s'appelle « Sécession », mais c'est une forme de sécession d'avec le régime actuel d'une certaine façon. Oui, alors faire sécession, c'est effectivement le titre aussi d'un livre de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Sadin qui a publié quelque chose et qui dit qu'il faut être méthodique, patient et déterminé et avoir une méthode. Ça veut dire, ce n'est pas n'importe comment. Vous n'êtes pas en train de dire « je brûle mes papiers, tant pis, je me tire ». Parce que vous avez des gens comme ça, à l'heure où on se parle, qui disent comme « One Nation » ou des trucs comme ça, qui disent « non, non, mais moi, c'est fini, je me tire ». Ils ont raison sur le fond, mais sur la forme, ils vont se faire défoncer par le pouvoir et parce qu'il lui reste de violence. Parce que comme je vous l'ai dit, la fin d'un pouvoir qui se meurt, c'est du totalitarisme avec un raidissement autoritaire et violent. la troupe pour vous taper dessus. Il ne faut pas se faire taper dessus, il faut survivre. C'est vraiment cette idée qu'il va falloir être patient et le faire en lien. Pourquoi ? Parce que votre alternative, elle doit devenir l'institution. L'institution s'effondre et comme si au moment où elle tombait complètement, vous le substituez ce que vous vous jugez juste. Et pour ça, ça nécessite de garder le lien, de garder un pont avec le système tel qu'il est. Donc, ça va peut-être paraître tiède à certains qui voudraient une révolution le grand soir, etc. Mais je pense que c'est plus réaliste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut continuer de discuter avec les sénateurs, il faut continuer de discuter avec les députés. Par contre, opposer un non bien clair. Et ça, c'est l'histoire de la non-violence. La non-violence, ce n'est pas que vous allez rompre le lien, vous restez au contact et vous n'allez pas non plus lutter contre. Par contre, vous allez montrer à l'autre où ça s'arrête, où est-ce qu'il ne peut pas aller. Jean Castex ne peut pas rentrer chez moi pour dire où est ma grand-mère pour Noël. Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas faire ça. Chez Gandhi, le boycott, c'est vraiment je ne vais pas là où je ne dois pas. Je ne prends pas le pass sanitaire. Quoi qu'il arrive, que j'ai eu mon vaccin ou pas, que j'y crois ou pas, que j'ai été malade ou pas, je n'adhère pas à cette idée que le contrat social devrait passer par le fait d'avoir été malade ou pas malade, d'avoir les yeux bleus ou pas les yeux bleus. Non, 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 non. Le contrat social, ce n'est pas ça. Donc, c'est non. Ça, c'est ce qu'on appelle le boycott. Pareil pour les GAFAM. Si vous dites que le problème, c'est une multinationale de la data et de l'informatique qui en fait sont des structures perverses et paranoïaques qui prennent toute la place et tout l'espace et qui voudraient décider de comment on se met en interaction les uns avec les autres, vous devez les boycotter. Donc, ça veut dire au début peut-être une fois par mois et puis une fois par semaine. Vous allez dire je ne mets rien dans Google, je n'utilise pas Amazon, je n'utilise pas Facebook, je n'utilise pas YouTube. C'est non. Et vous allez voir que si vous le faites, en trois jours, vous changez la donne. En trois jours, de boycott de Leclerc, Leclerc est revenu sur sa décision du pass vaccinal et dit oui, bon, finalement, pas sûr. Parce que ne touche pas au Grisby. Si vous touchez au pognon, si vous touchez à la survie même d'une structure, elle va revenir en arrière et va accepter ce que vous êtes en train de lui dire. Le boycott, ça ne fonctionne que si vous êtes nombreux. Ça veut dire quoi ? Ça traduit une réalité profonde de l'humain. Tout seul, vous ne pouvez rien changer. Vous aurez beau gueuler derrière votre écran, être en colère, écrire des courriers, vous ne changerez rien. en lien d'abord. Soufflez sur les braises et une fois que vous êtes en lien, et ce n'est pas si facile que ça, parce que vous allez refaire toutes les névroses de notre société, vous allez avoir des pervers, narcissiques qui vont prendre toute la place, vous allez avoir une structure associative molle qui ne décide rien, qui se met en place. Une fois que vous avez fait ça de manière propre, vous êtes capable d'agir dans la matière. Vous êtes capable d'agir mais de manière comme une déflagration de tout changer. J'ai une dernière question, Louis Fouché. Je rappelle que vous venez d'écrire un livre intitulé « Tous résistants dans l'âme, éclairons le monde de demain » qui est paru aux éditions de Guy Trédaniel. Alors, ma dernière question est un peu une question qui fâche, mais est-ce que, qu'est-ce que vous avez à répondre à tous ces journalistes, parce que ce sont eux essentiellement qui ont émis ces critiques, qui vous qualifient de gourous qui vous parlent de dérives sectaires quand ils évoquent Louis Fouché, qui parlent d'antiscience. Alors, pour un docteur, ça peut prêter à sourire, je pense. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur laisse déjà. Je n'ai pas besoin de leur répondre, si vous voulez. Les actions qu'on pose sont suffisantes. C'est à eux s'ils ont envie de penser ça ou s'ils ont des anges dans la narration qu'ils essaient de construire. À la fois, vous savez, ça glisse sur moi comme de l'eau. Simplement, je peux expliquer aux auditeurs, c'est à eux que j'ai envie de parler finalement aux médias eux-mêmes. Ça a très peu d'importance. Les journalistes eux-mêmes vont finir par sortir de tous ces médias-là parce qu'ils sont quand même à la solde et à la botte d'un pouvoir pour lequel ils jouent l'Inquisition et ça ne doit pas être très confortable face à son miroir chaque soir. Donc, je vois autour de moi tout plein de journalistes qui se tirent du système dominant, qui s'en vont de BFM, qui s'en vont du Figaro, du Point, de Libé, du Monde et qui décident de faire des médias autrement. C'est votre cas, c'est le cas de plein d'autres gens et je trouve ça très vertueux et moi je salue cette initiative-là et donc j'ai envie de montrer à ces journalistes-là regardez si c'est possible, vous pouvez retrouver votre indépendance, sortir d'un dogmatisme idéologique et regarder vraiment le réel et donner à voir le réel aux gens, pas une narration, une bulle d'imaginaire qui correspond à ce que vous voudriez parce que la personne en face dit quelque chose qui ne vous arrange pas. Donc, Réinfo Covid, c'est un collectif où il n'y a pas d'argent, ce n'est même pas une association. La gouvernance est partagée, c'est-à-dire que la prise de décision, le partage du pouvoir se fait de manière la plus horizontale possible, il y a un peu de verticalité mais ce n'est sûrement pas Fouché qui décide, moi je ne suis qu'un porte-parole en fait parmi d'autres, il y a une vingtaine de porte-parole dans Réinfo Covid, je ne touche pas d'argent, j'ai perdu mon travail, je n'ai plus de salaire, mon épouse non plus, donc si j'étais un gourou d'une secte, je ne serais pas très efficace parce que le gourou par nature, et c'était la mi-vidute qui l'avait dit doit gagner de l'argent sur le dos de ses adeptes, d'autre part, les règles du jeu sont sans cesse remises sur le métier dans cette gouvernance partagée, elles passent leur temps à changer, on sert plutôt le bien commun et on est ouvert sur le monde extérieur, une secte, ce n'est pas poreux au monde extérieur, ça s'enferme dans son idéologie, nous on passe notre temps à changer d'avis, à s'ouvrir, à essayer de regarder d'autres façons de faire, d'autres possibles, donc je ne vois pas très bien de quoi ça parle, d'extrême droite, c'est pareil, dans la charte de RéinfoCovid, il y a l'idée que c'est apartisan et toutes les interventions médiatiques que j'ai faites sont autour de l'idée qu'au niveau politique, je ne vois aucune solution de ce côté-là de manière politicienne, ce n'est pas l'élection d'un parti ou d'un autre qui changera quoi que ce soit. Ensuite, souvent c'est un gourou d'une secte d'extrême droite qui appelle à la violence, le petit résumé sur Wikipédia, qui appelle à la violence, je vous l'ai dit, j'appelle à la non-violence en fait, à la non-violence gandienne. Par contre, à l'action directe, l'action directe, c'est quoi ? C'est justement la deuxième jambe de la doctrine non-violente, c'est le boycott, le boycott. Le boycott, ça veut dire arrêter de lire ces médias-là, vous arrêtez de lire Le Monde, l'Ibé, et de vous les envoyer sur les réseaux sociaux, vous allez être plus efficace qu'à vouloir les critiquer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si vous, simplement vous éteignez, vous arrêtez plus jamais vous ne citez Le Monde ou l'Ibé. En fait, ils n'existent plus et ils seront obligés de changer leurs lignes narratives. Et vous le voyez, Le Monde et l'Ibé sont de temps en temps obligés de sortir un article correct. Et là, vous vous dites, ah chouette, ils ont dit quelque chose d'intéressant, je vais le citer. Mais quand vous les citez lorsqu'ils font ça, vous les refaites vivre et vous leur redonnez légitimité pour après ensuite répandre de la calomnie et de la diffamation. Je vous donne un exemple. et puis cette diffamation, c'est très dur de l'attraper. Et vous devez comprendre aujourd'hui que les médias sont un pouvoir à la solde des pouvoirs d'argent et des pouvoirs politiques. Mediapart a sorti un article sur moi extrêmement diffamatoire sans publier le droit de réponse qui avait été fait parce que l'article provenait d'un autre média qui est financé par Mediapart à 20%. Il fait semblant d'être indépendant mais qu'il n'est pas et qui s'appelle Mars Actu. Il en avait fait un droit de réponse à Mars Actu qui avait été publié et Mediapart republie l'article sans le droit de réponse. Nous les attaquons en diffamation. Le juge demande 5 000 euros pour rentrer dans la procédure. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas attaquer en diffamation ces gens-là. Donc ça, c'est un signe aussi. Ça ne sert à rien de ce qu'en fait. Ces gens sont trop protégés. Ils sont ce que Serge Halimi avait appelé les chiens de garde du pouvoir, les nouveaux chiens de garde. Serge Halimi, c'est le patron du monde diplomatique et il avait publié ce livre très intéressant qui avait montré la face cachée de ces médias qui sont en fait les cerbères de la porte. Je ne sais pas si je réponds correctement à la question, mais j'ai l'espoir que les gens, quand ils écoutent ce qu'on dit, se rendent compte qu'on essaie d'ouvrir d'autres possibles au contraire et de réunir et de mettre en lien les gens plutôt que de les séparer sur des étiquettes. Si, si, la réponse à la question est limpide. Merci, merci Louis Fouché d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Tous résistants dans l'âme Éclairons le monde de demain aux éditions Guitre et Daniel. Un livre qui va, je l'espère, donner aux auditeurs et à nos lecteurs l'envie de faire leur propre sécession intérieure avant de vouloir rejaillir et redorer sur l'extérieur. Merci Louis Fouché. Merci beaucoup Yad Valery. Effectivement, il y a le livre et puis il y a aussi un film qui viendra dans le courant du printemps où on fait le tour et qui aura le même nom Tous résistants dans l'âme Éclairons le monde de demain et où on donne à voir finalement des gens qui ont déjà fait sécession, sécession intérieure et créer un nouveau possible qui est vraiment l'institution souhaitable qu'on devrait avoir. Et donc, des architectes, des artistes, des permaculteurs, des agriculteurs, des gens qui font des écoles, des gens qui font de la monnaie et de la création monétaire, des gens qui font, qui travaillent sur le faire ensemble justement et la gouvernance partagée. Et ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir des exemples, de l'exemplarité et de l'héroïsme. Donc, je vous invite à retrouver des héros autour de vous et peut-être à être le héros des autres parce que ça, c'est extrêmement satisfaisant et petit à petit, ça raconte une histoire qui peut mettre en résonance collectivement une transformation de notre société et arriver à ce que souvent les gens appellent le centième singe, c'est-à-dire vraiment cette transformation d'un coup comme un effet domino de l'ensemble de notre société. Et je pense qu'on n'est vraiment pas loin, il s'agit d'arrêter de se cliver sur des bêtises et de se réunir sur ce qui est important. On a tous envie que cette épidémie s'arrête, que les gens soient bien soignés, que notre monde se transforme et qu'on retrouve de la liberté. Nous travaillons à ça tous ensemble. Sous-titrage ST' 501